Musique Bonjour à toutes et à tous, à la mairie de Fort Carson a eu lieu la nomination du nouveau shérif Ashton Pierce, ainsi que la nomination du nouveau under shérif Tyler Cole. Nous les avons donc interviewés. Déjà pour commencer c'est une énorme reconnaissance, porter l'insigne dans mon discours ce soir c'est quelque chose de très important pour moi, représenter mes valeurs, ma nation et pouvoir évoluer au sein d'un prestigieux service tout simplement. Avec Ashton ça fait du coup maintenant un moment que nous nous connaissons, c'est pour ça qu'il a décidé de me prendre en tranque under shérif, il savait qu'on allait bien s'entendre et pouvoir mettre des choses en place pour améliorer l'état actuel de Fort Carson et répondre au maximum aux besoins des citoyens. Je suis déjà très très heureuse d'accueillir un nouveau shérif et un nouveau under shérif, ça va être tout nouveau pour que ça soit pour moi ou les citoyens, mais j'y vois du positif. Au vu des futures collaborations qui viennent à venir, je pense que ça va être très positif pour Fort Carson et j'ai très très hâte de travailler avec eux. Merci à tous d'avoir suivi ce JT présenté par le Daily Times. Restez à l'affût des informations et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais figurez-vous, j'ai résisté, je suis parti de là-bas, je n'ai rien acheté. » Non, il a fait avec moi et Rocky quand il nous a prévenu, quand il a été installé. On est allé, on en a rempli 1600 et l'autre jour, je suis venu, on en a encore rempli 1600 à nous deux. Mais Carlos, maintenant que tu es au courant, je t'invite à prendre ton service, à aller le remplir un petit peu. Voilà. 500 par personne, par semaine. Je ne referai plus jamais cette merde. Ce n'est pas du run, c'est de la récolte. Je n'ai rien à foutre, c'est chiant. Un récolteur, un algueur. Ce n'est pas aussi chiant que toi, Carlos. Un wakameur. Mais c'est méchant, ça. Un wakameur. Mais c'est méchant. C'est quoi ce délire de fou, là ? Bon, du coup, parmi mes trois serveurs, ne bagarrez pas, mais qui prend la facture de la chicha ? Écoutez, en sachant que David n'a pas encore son quota, je pense que je vais le laisser. C'est au normal. C'est grand seigneur. Et en plus, c'est ma banche. Allez-y, faites-moi la facture. Je peux faire la facture de 20 000 du coup, au seigneur, ici, devant. Voilà, c'est bon. Pecablement chou. Je te la pose de suite, hein. Oui, vas-y, tu peux la mettre directement. De toute façon, j'ai l'autre projet, évidemment, est enregistré. Donc, quand j'ai envie de travailler ici, je travaille. Oui, donc, quand tu vas au resto, tu... Exactement. Je n'en sais rien du tout, Bob. Je n'en sais rien. Demande à Lazare, il est là. Hola, hola. Lazare, c'est quoi ta voiture ? Bonsoir, monsieur Eduardo. Je vais mettre la masque, Nova. Lazare, c'est Eduardo, il y a le FBI. Oui. Ça marche. Vous voulez me voir ? Vous allez bien ? Bien, bien, et vous ? Très bien. Super, merci. Est-ce qu'on peut aller dans votre bureau un tout petit instant, s'il vous plaît ? Non problème, allez-y, venez. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez sortir du bureau. Ah, ok, d'accord. C'est moi qui donne les ordres, monsieur. Vous pouvez sortir du bureau. Merci, s'il vous plaît, au revoir. Ok, ok, d'accord. Si là, maintenant, je regarde derrière la porte, il est en train d'écouter. Il n'y a aucune idée. Vous voulez que j'ai fait ma photo ? Non, c'est bon, ça va aller vite. C'est juste pour savoir si vous avez eu des informations, si vous avez eu des éléments bizarres ou autre. Simplement prise d'informations. Ah oui, par rapport, oui, d'accord. Alors, écoutez, moi, depuis, on a eu quand même encore un incendie une fois, je pense. Mais je pense que vous avez prévenu ce jour-là, j'ai demandé. Et depuis, il y a eu hier, mais je n'étais pas présent. Pareil, j'ai entendu dire, moi, DRH qui m'expliquait comme quoi il y a eu aussi encore fuego et des choses un peu bizarres, genre des fumigènes, etc. lancées. Et à part ça, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. D'accord. Il n'y a pas eu de dégâts, a priori. D'accord, ok. Je vais vous transmettre une photo, vous pouvez la faire tourner auprès de vos employés. Ok, allez-y. Ah oui, essayez. Il faut que ça charge. Ah oui, ok. Il y a encore eu des nouvelles ou quoi ? Moi, je n'ai plus eu de contact directeur et que je n'ai plus eu de message ni rien. Il a attaqué le boss de police de Bichonro. Ah, c'est ça que j'ai entendu, Kevin Attentat. Et juste après, il a enchaîné avec la mairie. Ok, ok, d'accord. Ils étaient une vingtaine à acheter des molotovs sur tous les bâtiments. Vingtaine ? Ah oui, je pensais qu'il était seul, moi, mais non, ok. En fait, il a des psychopathes qui travaillent pour lui et qui n'ont pas peur de la mort. D'accord, ok, je vois. Voilà, merci beaucoup pour votre collaboration, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ah, vous aussi. Attendez, je vais voir si la porte est ouverte. Encore. Merci. Mais... Aïe, patron ! C'est moi, j'ai rentré dedans ? Ouais ! Tu m'as enculé, t'as enculé, patron ! Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi les chefs, ça va ? Aïe, aïe, aïe. C'est moi, j'ai pas fait SP. Aïe, 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 t'es malade ! Moi, j'ai l'impression, j'ai le cabot, voilà. Il m'a éclaté la gueule ! Aïe, aïe, aïe. Moi, j'étais super loin. Ah ouais ? Bah écoute, moi, j'étais bien dedans. Ah ouais, ouais. Même lui, il a pris. Excusez-vous ? Non, problema. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va aller voir la frière, du coup. Et puis à l'hôpital. Excusez-vous encore. Non, problema, ça marche. Oh là, j'ai touché ? Ouais, bien même. Mais il y a des problèmes avec ma cabelle, parce que là, vraiment, j'étais à deux mètres de toi, j'ai l'impression. Ah ouais, putain, moi, tu m'as... J'ai mal jaugé, à mon avis, l'avant du véhicule, il est plus long que ce que j'imagine, c'est pour ça. Ah là, ouais. Ça va, pas trop mal ? Ouais, non, c'est bon. Ok, ça marche, là, c'est toi. Moi, j'ai l'impression aussi de pouvoir naquer les policiers, mais on n'a pas le choix, sinon je ne suis pas payé mes employés. Ah oui. C'est pour ça, on pensait à des trucs comme, je sais pas, rajouter une barre d'énergie ou de satisfaction, en mode, bah, manger tout le temps, enfin, comment dire, pour la justification, entre guillemets, la justification RP de ça, ce serait qu'en mode, le fait de manger, je sais pas, tout le temps sur la route, en se déplaçant et tout, c'est un peu déprimant à la longue, ça vient dans un train de vie où, tu sais, où on se repose jamais, tout ça, et que, justement, du coup, le fait de s'asseoir pour manger sur place dans les restos, ça ferait, je sais pas, moi, mon idée, c'est ça, c'est une barre de satisfaction qui fait que, bah, quand cette barre, elle descend, tu, je sais pas, on pourrait faire des trucs, genre, tu perds des, tu perds du poids que tu peux porter sur toi, ou même la vitesse à laquelle tu te déplaces, ou tu fais déplacer les objets, des trucs comme ça, il y a plein de, il y a plein de pistes possibles qui, ou la finalité, au final, ce serait juste la même de faire que manger la nourriture d'un resto sur place, ça rapporte, ça apporte quelque chose qui soit plus ou moins indispensable. Ouais, ok. Du coup, vu qu'on est en HRP, je vais parler sans accent, c'est en plus simple pour moi. Du coup... Ouais, 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 j'ai pas osé te le dire, parce que je me suis dit, moi, il serait mieux de lui dire directement de ne pas aller à HRP, parce que... Non, mais c'est bien de rester dans son personnage, mais c'est bien qu'il y ait encore des gens comme ça, parce que moi aussi, un des trucs qui me péchait dans la ville à cause de ça, c'est que, ben, justement, en fait, ça fait partie des choses qui rendent la ville pas du tout HRP. Du coup, le plan d'action, entre guillemets, ce que nous, on pensait faire, c'est donc d'abord, déjà, réunir tous les restaurateurs qui seraient intéressés par l'initiative. Dans un premier lieu, essayer de réfléchir entre nous, voir si on n'arrive pas, nous-mêmes, déjà, à trouver des solutions, carrément, à leur proposer pour mâcher un petit peu le serveur des staffs. Euh, les serveurs, le... mâcher un petit peu le travail. Mâcher le travail des staffs et leur donner déjà les premières pistes de réflexion. Ensuite, du coup, leur soumettre, dans un premier lieu, voilà, dire... Enfin, faire comme une pétition, en fait, dire, voilà, là, on a réuni tous les restaurateurs, voilà, on a tel, tel, tel restaurateur, on est tous chauds pour ça. Oh là, oh là ! Mais c'est pas RP, qu'au finalité... C'est le bordel devant le resto ! Oui. Oui, ah bon ? Les Dugan, ils ont foutu le bordel. Il y a la police devant, il y a... Bref, il y a tellement de voitures. Au secours ! Euh... C'est interdit. C'est une question. Ah putain ! Eh, t'imais ! C'est une question. Est-ce que t'as reçu aussi le... le AirDrop ? C'est moi qui l'envoyais. Ah, ok, d'accord. Oui, en fait, j'ai eu une visite, une certaine personne qu'on connaît tous les deux, là. Elle qui est marquée sur le AirDrop ? Euh, non, justement, l'inverse. Celui qui le cherche. Ah, ok. Oui, il m'a dit, vous avez eu des nouvelles ? Il dit, bah, une fois, si elle vous envoie le message, et l'autre fois, j'ai entendu parler, le DRH m'expliquait hier, apparemment, il a encore eu des flammes, et tout. Moi, j'étais pas là, du coup, voilà. Oui, il y a eu des flammes hier. Tiens, voilà, partagez ça à vos employés, etc., si vous le voyez, etc., bref. Et puis après, il m'a dit, ouais, hier, il a encore foutu le fuego au commissariat et à la mairie. Ok. Moi, je collabore, je collabore. Elle va collabore, collabore à notre pays. Je veux pas perdre des doigts, tout ça. Non, non, allez, hop, 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 hop. Allez, hop, 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 hop. Si, il peut aussi. Non, il doit la faire du tout. Je sais pas. De quoi, de quoi, de quoi. On peut pas les dégager, ces deux putains de Duggan, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc, entre guillemets. Mais ils ont des propos racistes de Zanzaki. D'une seconde, laisse-moi parler. Gracias. Tu me coupes la parole, j'ai même pas le temps de commencer ma phrase, c'est déjà en train de dire un truc. T'as raison. Moi, le problème, c'est qu'en plus, on m'a dit récemment, je peux même pas les voir comme ça. Donc, on fait comment ? Oui, on m'a dit ça aussi. Parce que moi, ces gars-là, j'ai déjà parlé avec eux par le passé, et apparemment, c'est toléré. Alors, c'est strictement, non, leur comportement, leur comportement est strictement interdit. Moi, mon pote Scott a eu l'erreur de tenir des propos comme ça une fois. Mais là, ils ont l'autorisation. Ok, mais l'autorisation raciste, il n'y a pas de problème, mais pas dans l'établissement. Et en plus de ça, l'arme à feu, l'arme à feu dans la chicha, tire avec... Attends, moi, Carlos m'a téléphoné pour me dire qu'il y a la police qui est là et tout, c'est le bordel. Non, mais quoi ? Il s'est passé quoi d'ailleurs ? Non, je ne suis pas au courant. En gros, ce que Carlos m'a dit, parce que du coup, je n'étais pas là. Je suis un gros, il y a un mec qui a fait une flika qui, au lieu de juste faire sa course poursuite, il s'est réfugié dans le Oumalu. Oh, putain ! C'est quoi ma nouvelle disposition pour protéger les ailes qui sont au sol ? Oui, c'est bien. C'est pour protéger les ailes. Comme ça, c'est vrai que des gens sont plaints qu'il y avait des morceaux de caoutchouc parfois dans les makis. Bah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait ça ? C'est normal, en même temps, on n'arrête pas de faire des beurts pour démarrer avec les Benson. C'est ça. C'est un petit peu con quand on roule sur ce qu'on récolte. Oui, c'est pour ça. J'ai tenté un goût. Alors du coup, j'ai une magnifique idée de mettre des... Vous savez, espèce de ramascrotte, là ? Comment ça ? Pourquoi tu parles comme ça ? Toi, là, ton accent dégueulasse que tu files à Eduardo et que moi, je récupère par la suite de par mon mimé qui... C'est exactement... Je suis au boulot et je lâche mes... Comment ça ? Il y a des gens qui m'ont regardé et qui m'ont dit « Mais ça va ou pas ? Tu veux une de mes ritalines ? » Mais non, en fait, tu vas garder ta ritaline. Allez. C'est la plus belle du umami. Il y a trois meufs. C'est le bon Sissi. C'est le jaune. C'est le jaune. Les paroles sont profondes. « Oh, Lexi ! » « Histoire, c'est pour la vie. » « Oh, Lexi ! » Il a enlevé la télévision. Non, elle est tombée. Il faut se mettre d'accord sur une heure. Par exemple, on dit 22h30, je pense qu'en deux heures, ça dégage. Mais tu sais que toi aussi, tu peux faire les annonces. Non, mais c'était... Non, mais je veux votre aval. Ah oui, oui. Non, non, je n'avale pas. Non, il n'y a plus rien. Ah, t'avales pas ? Tu craches ? Non, c'est ça, ça colle dans la moustache après. Mais c'est super, on est contre de la vendre, Alexis. Mais non, la preuve que t'avales pas, regarde ton vendre. Bah, c'est juste pour moi ce qui s'est passé. Allez hop, ça c'est fait. Allez hop. Affaire suivante. Allez hop. C'est ce qu'on parle le plus qui dit qu'on forme moi. J'ai très, très avalé moi, mes pâches. Allez hop. On se calme, j'ai la libido, mais comment ça a monté ? Ici, on fait des wakame, pas des huîtres. Arrête de parler de ça, Sophie. Voilà. Je vais regarder cette hale et je vais essayer de me calmer. Tu vas te wakame ? Oui. Wakame. C'est pas bien, c'est pas bien pour le bébé, c'est pas bien pour le bébé. Mais les fous, t'es lu ? Il est à peine ce putain de bébé. Lexi, range ton arme en laissant le travail. Tu veux que j'arrête de te caresser ? Désolé, désolé, je préfère te fouetter. Il a esquivé. Il a esquivé. Il a esquivé. J'ai pas vu. Il a eu l'Ultra Instincto. Il a eu l'Ultra Instincto. Si on essayait de le refaire, on n'y arriverait pas. Ah, j'ai lu fais ça. On va revenir, on va se faire démonter. C'est bon, c'est bon, je me cache. A de peau ? Agressive! Peu ! Je vous ene salcuter. La détoupe, c'est bon. CTV Oh les redeurs qui sont traités ! Après on peut cuister Mamedou aussi, il y a ce qu'il faut ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça me darme ! Franchement moi j'aime tout ! T'es congé toi en fait, viens là ! Viens par là toi ! Viens, viens, toi viens par là ! Viens, viens par là ! Demain tu la tiens ! Il y a deux mains ! Ah oui, il crée deux mains non, c'est carrément ! Et voilà, il nous l'a buté ! Attends, attends, attends ! Oh là là, oh là, oh là ! Il me touche les gars ! Ah, ils n'en prennent plus ! Ouais, c'était rapide hein William ! Ouais, c'était rapide hein ! Arrêtez de vous battre, on parle du truc dans le prix là ! J'aime, je l'ai absolument récolté à la base ! Ouais, mon amour, lui ! Il tue ! Oh non ta gueule ! Pardon, excusez-moi ! Excusez-moi ! Allez, allez ! Non, j'ai pas envie de t'excuser encore ! Attention ! Lazare, recule, recule ! S'il te plaît, porte-toi ! Oui, mais si, j'ai pas envie de t'excuser ! Bah, vas-y ! Non ! Merci ! T'es plein, t'es plein ! T'es plein ! Là, c'est mal, je vais la retrouver K. Oh, ma voiture ! Bon, bah, j'ai la faim ! Mais... Elle a eu ! Elle est trop forte ! Elle a réussi à la voir ! Les gens, ils viennent chez moi pour pouvoir justement ouvrir leur petit business, vendre ce qu'ils ont à vendre ! Tous les chiffres d'affaires viennent chez moi, mais ils sont obligés de faire une fiche d'imposition comme moi ! Comme ça, moi, je sais ce qu'ils ont fait comme chiffre ! Qui nous a remasterisé la franchise ! T'es ouf, t'es ouf, t'es ouf ! T'es ouf, t'as tout capté déjà ! Mais du coup, moi, je loue les locaux à 80 000 ! Et j'ai 10 entreprises minimum sur mon centre commercial ! 80 x 10 ! Tu fais vite le calcul, tu fais un putain de petit producteur ! Donc du coup, les gens, ils viennent, ils font leur petit business ! Il y a 10 girants, ils ont maximum 4 employés chacun ! Ou maximum 4 employés chacun ! On a le scribe ! Je note tout, je note tout ! Moi, je serai pas enceinte sinon ! Bah oui, c'est ce que j'ai dit ! Bah voilà ! Il est con ! Non mais moi, ça me va, je suis OK pour t'embaucher ! Si Eduardo a confiance en toi, j'ai confiance en toi ! Pour moi, y a pas de soucis ! Après, voilà ! Au niveau de tes horaires, c'est quoi toi, Roscoe ? T'es disponible en général ? On en a rien à foutre ! Viens quand tu veux ! En général, on demande d'ouvrir une heure par jour le restaurant ! Et il y a un quota de 30 000 factures ! Mais sinon, on regarde les heures, il y a une fausse facture ! Bah alors, moi je t'explique ! Il y a une semaine sur deux, je peux être là quasiment tous les soirs ! Ok ! Et la semaine où je peux pas être là le soir, j'arrive à venir un peu l'après-midi ! De temps en temps ! Moi, ça me va si tu fais du babysitting pour mon gosse ! Voilà ! Au pire, on te paiera de babysitter ! Elle est magnifique ! Il y en a un qui a créé ça comme mascotte pour dire qu'on pouvait pas tomber enceinte par accident ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous savez que je suis allé visiter les salles d'Onicorn, il y a des sextoys dans toutes les salles VIP ! Non, je suis pas dans sa flic ! Là, ça fait bizarre ! C'est quoi ? Tu es rapide comme ça ou ? Dead Server ? En plus, ils sont rapides et en plus Dead Server ! Quoi tu me diras ? C'est ouf, les gars ! Tiens, t'inquiète ! Oh ! T'as vu ? Regarde, là ils ont ralenti ! J'accepte ! Regarde, 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 ça marche les flamant roses ! J'en ai plein des conneries ! T'inquiète pas que ça, j'en ai plein ! Il est en panique là, il se dit, il y a un flamant rose dans un vélo, qu'est-ce que je fais ? Il doit passer le permis, c'est pour ça, il est en panique ! Ah, il a touché un flamant rose ! Il y a une erreur ! Faute ! Faute ! Il faudra ta formation ! Si, maintenant, oui ! Ça y est, maintenant ! Du coup, c'est qui ? Risco ? En fait, disons que c'est une personne qui t'a probablement déjà fouillé plusieurs fois ! Qui m'a fouillé ? Si ! C'est un instrument impossible ! Si, c'est super possible ! Tu m'as touché le cul ! Tu m'as touché le cul ! Ça a déjà été plusieurs fois avec moi au Pacifique ! Ah oui ! Et donc, voilà ! Tellement que je suis gentil, Edouard Do, que quand je partirai de la ville, je te donnerai ma révoltaire ! Ah ouais ? Oh, gracias ! Ça fait plaisir, en tout cas ! C'est 700 000 d'économiser, quoi ! Ouais, j'avoue ! Les gens, ils l'ont tunisent, du coup ! Vu comme ça, ça fait, waouh ! Serveur, serveur, il est ! Bah, je sais pas, moi, un temps, il voulait me passer avec au patron, je sais pas pour quelle raison ! Ouais, bah, il me disait, il veut quelqu'un sérieux et présent, il m'a dit ! Bon, après, j'ai dit, présent, d'accord, sérieux ! Ok ! C'est ce que j'allais dire ! Ça dépend ! Je sais être sérieux, je sais pas ! Comment tu me cherches, Gustave ? Comment ? Oh, on m'a dit, tu me cherches ! Oh non, t'inquiète, je t'ai déjà trouvé ! Je sais où t'habites, je sais où t'habites ! Je sais où t'habites, je sais où t'habites ! Déjà, j'ai déménagé en culé, voilà ! Ah non, c'est moi, je sais pas où t'habites ! Puisque t'as entendu ton appartement, tes SDF ! Eh ouais, eh ouais, non, j'en achète un d'autre, ouais ! Seule merde ! Oh, putain ! Vas-y, répète ça ! Ah non ! Ah ouais ! C'est sûr 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 ! Attends, j'appelle ma sœur ! Il fait un gosse, il est même pas capable d'assurer 9 mois minimum, quoi ! Mais oui, mais oui ! J'appelle ma sœur, j'appelle ma sœur, c'est par exemple ! J'appelle ta sœur, ouais ! J'ai son numéro, si tu veux ! Non, ça, il va me présenter ta sœur ! Ah, toi aussi, t'as le numéro de sa sœur ? Ouais ! J'ai baisé avec elle ! Quoi, Melixine ? Qu'est-ce que t'as dit ? Putain, casse les couilles ! Il est malade, on va se mettre derrière les barrières, je pense ! Si, il a dit, pour 10 cas, on tue le bébé, comme ça, il la remet enceinte ! Il la remet enceinte ! Mais il peut juste attendre que le bébé, il sorte et il la remet enceinte derrière ! Non, il en manque, il en manque, Hermano, ça fait trop long ! Bah, il a qu'à aller voir ailleurs et être discret, ce que tu veux que je te dise ! Si on ne nous paye pas plus, on va la taper pour s'en prendre une petite gaffe ! On va tuer son bébé ! Vos pères, vous le dites à elle, peut-être qu'elle va vous proposer plus pour ne pas vous la tapiez ! Il va lui mettre un coup de couteau, il va tuer son bébé ! On l'a dit, c'est toi qui règle ça ! Si, parce qu'on est entre latinos et donc il faut proposer plus ! Je suis à moins 6 000 ! Attends, mais comment ça moi je dois régler ça ? Si, Hermano, c'est vraiment mon négatif et je ne la tabasse pas ! Si, si ! Si, si ! Si ! Si ! Si, c'est une âme qui repose au dessus de nous ! Et comment ? C'est bon, non ? J'ai камern, man, c'est parfait ! Voilà ! On va trouver un point d'attente ! Maintenant, Alexis me dois 10 000$ ! Ça peut être plus ça ! Qui, tu dois 10 000$ ? La personne qui j'ai sauvé du coup. Ah non mais son bébé c'est enfoiré. J'ai réussi à les buter c'est enfoiré. Hein ? Oh ! Ils sont les butés ! Attention à mes flamants roses, par favori. T'as pas vraiment fait ça ? T'as pas payé ? Si, mais si, tu dois. Tu me dois 10 000$. Combien ? 10 000$. Je te dois 10 000$ ? Bah non, c'est 10 000$ pour pas qu'ils te tabassent. Oui mais du coup je te dois 10 000$. Non mais ça va, Tarkas. Par contre, t'as pas intérêt à partir hein ? Par contre, tu t'en fuis pas hein du coup, attention hein. Ah bah non du coup. Je paye pas des gens pour pas qu'on les tue pour après qu'ils se démissionnent ou je sais pourquoi. Non mais, non mais c'est... Ca va hein, merde. C'est pas chantage ! Comment ça Chantal ? Bah la prochaine fois je leur dis, vous rendez-moi les 10 000$ et faites ce que vous aviez à faire alors. Non mais le fait que Lazare parle de la même voix que toi, c'est ok. Ca va, c'est rassif. C'est Bob. Ok c'est Bob ! Non mais pourquoi tu l'enlèves ? Pourquoi tu l'enlèves ? Un score ! Mais pourquoi tu l'as enlevé dans ton coffre ? En plus y'a pas la place pour lui ! Un score ! Mais t'es fou ! Mais sors-le du coffre ! Mais qu'est-ce qu'il fait dans le coffre ? Oh non ! Mais pourquoi tu la mets dans ton coffre ? Et ouais bah oui ! Là il faut arrêter hein ! Mais la preuve que si ! La preuve ! Il était dans ton coffre ! Il le parentait tout seul dedans quand même ! Tout ça pour faire un saco de chèque ! T'as voulu péter à mon frère ! Le singe ! T'as voulu aller le vendre ! C'est ça ? C'est ça ? Ok je t'avoue, je me suis dis... Ouais voilà, tu voulais me perdre des sous comme moi ! Non je me suis dis peut-être qu'au four ça peut avoir un bon coup ! Oh non ! Tu peux me goûter sans mettre au four, t'inquiète toi ! Oh non ! J'ai jamais goûté les singes chien ! A 4 pattes ! A 4 pattes ! Tu vas goûter 2 singes chien ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Désolé ! Oh non ! J'ai fait 3 déjure Mer readers ! fooled beaucoup ! Tu a peut… Tu l'as pensé sur Selon ? J'ai rentré dessus ! C'est pas vrai qu'il qui est !